Ma personne, si tu es chiche, ne te lance jamais en business. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi tu as soif de réussite. Et bien si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi nous avons quelque chose en commun. Alors ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et deuxièmement, de cliquer sur la cloche des notifications. C'est aussi à fait d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore. Et encore, permets-moi de me présenter. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Belias Valet, mais je préfère me définir comme un chécheur d'argent. Je vais m'arrêter là parce que cette vidéo va être très courte. Comme je te disais en introduction, si tu veux t'en sortir un business et que tu es égoïste, ça va juste être impossible. Pourquoi est-ce que je te dis ça ? Je vais te raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Enfin, une histoire de l'un de mes amis qui lui est arrivé quelques temps en arrière. Je discute avec un ami et il me dit qu'il a son business. Je lui dis, mais gars, pourquoi est-ce que tu ne manques pas une équipe ou bien des personnes, des partenaires avec qui tu vas travailler pour que ton business soit à un autre niveau ? Parce qu'il est très compétent, très fort. Il me dit, gars, Valet, non. Parce que si je mets des gens dans mon business, ça va diminuer mes marges. Et moi, je ne veux pas. Je les regarde en mode, what ? Donc, ce que je comprends bien, c'est que tu dis que si tu fais travailler déjà avec toi, ça va diminuer tes marges. Mais ça veut dire que tu vas être esclave de ton business. Alors, si tu ne peux pas déléguer des tâches à des personnes, ça veut dire que tu vas être esclave de ton business. Et puis même, personne ne peut faire fortune seule. Il y a une loi qu'on appelle la loi du cerveau collectif. Eh oui, pourquoi ton business peut arriver à un autre niveau ? Il est capital que tu puisses trouver des personnes avec qui tu vas travailler. Des personnes qui vont pouvoir même prendre des décisions quand tu n'es pas là. C'est comme ça qu'on construit un système. C'est comme ça qu'on fait pour que la loi commence à travailler pour nous-mêmes. Je disais tantôt ça lorsque j'étais en conférence au Gabon, que toutes les personnes qui sont chiches là, le business, laissez tomber. Laissez tomber. Et je vais ajouter une couche sur un aspect qui est très important. C'est que personne ne devient milliardaire sans faire des millionnaires. Personne. Parce que si vous êtes la seule lumière qui brille dans l'obscurité, eh bien les autres lumières éteintes là vont vous éteindre aussi. Pourquoi toi tu veux réussir seul ? Non. Donc à chaque fois que toi tu veux monter à un autre niveau, rassure-toi que tu permets à d'autres personnes derrière de monter aussi. Oui. Parce que dès lors que les gens autour de toi vont sentir que lorsque tu montes, ils sont aussi bons. Mais ils vont t'aider à monter. Parce qu'ils savent que plus tu es haut, plus ils sont hauts aussi. Eh oui. Les personnes qui sont chiches en business ne s'en sortent jamais. Je vais te prendre l'exemple d'Amazon. Jeff Bezos est multimilliardaire aujourd'hui parce que beaucoup de gens sont devenus multimillionnaires grâce à Amazon. Beaucoup de gens font la publicité d'Amazon. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que plus Amazon rentabilise, plus ils gagnent de l'argent. Donc lorsque tu montes ton business, réfléchis toujours sur comment est-ce que les autres vont gagner. Pour que toi aussi puissent gagner. Connais-nous plus ici, il dit même souvent que pour gagner un, il faut donner deux. Mais rassure-toi, le un que tu gagnes là est suffisant pour te mettre à l'abri et même toute ta famille. Et c'est exactement la même chose qui se passe avec les réseaux sociaux. Ceux qui viennent sur les réseaux sociaux, qui lancent leur page Facebook, juste pour prendre, ils ne s'en sortent pas. Je répète, si tu crées ta page Facebook uniquement pour prendre sans jamais penser à donner, tu ne vas pas t'en sortir. Les réseaux sociaux, c'est 80% de gratuit, 20% de payant. Mais les 20% sont largement suffisants. Je sais, il y en a qui me diront, mais Valé, je me lance sur Facebook, je mets mon produit et je booste. Oui, lorsque tu boostes ton produit, en général, qu'est-ce qui se passe ? Tu vas booster peut-être pendant 4 ou 5 jours, tu vas faire quelques ventes. Mais si derrière, tu n'as pas une stratégie qui te permet de fidéliser ces clients-là. Et bien, à chaque fois, il va falloir que tu mettes de l'argent pour booster. À chaque fois, il va falloir que tu mettes de l'argent. Et il faut savoir qu'en business, lorsque tu payes la publicité, le but à la longue, c'est de réduire le ratio. Même si la quantité de l'argent que tu dois investir dans la publicité doit augmenter. Parce que si tu veux que ton business augmente, il faut que tu augmentes aussi la quantité de l'argent que tu mets dans la publicité. Mais le ratio doit diminuer. Si avant, ton ratio dans la pub, par rapport à ton chiffre d'affaires, c'était peut-être 10%, il faut qu'avec le temps, tu descends même à 8%. Mais bien sûr, la quantité de l'argent que tu écheques dans la pub va augmenter. Mais il faut optimiser tout ça. Mais si tu n'as pas pris le temps de construire une communauté en donnant du gratuit, comment tu vas faire ? Moi, je vous dis, je ne booste plus mes publications sur Facebook. Je ne booste plus. parce que j'ai pris le temps de bâtir une communauté qualifiée avec du contenu gratuit, bien évidemment. Et derrière, qu'est-ce qui se passe ? C'est cette communauté-là qui fait la publicité pour nous. Donc, on appelle ça. Booster, c'est bien. Mais sur du long terme, ça ne sera pas très intéressant. Et puis même, il est beaucoup plus facile de vendre 10 produits à un client plutôt que de vendre un produit à 10 clients différents. Pourquoi ? Parce que le client qui a acheté ton produit, il te fait confiance. Ce sera beaucoup plus facile de le convertir encore. Alors que si à chaque fois, tu dois convertir, c'est beaucoup plus compliqué. Ma personne, le business n'est pas pour les chiches. Non. Tu dois donner. C'est très important. Et le troisième point que je pourrais aborder dans cette vidéo, c'est que lorsque tu es en business, tu dois travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. Oui. Débrouille-toi pour travailler sur ton entreprise et non dans ton entreprise. Peut-être qu'au début, tu dois tout faire. Technique, les compétences techniques, oui, au début parce que tu es seul. Mais à la longue, tu dois toujours penser à comment est-ce que je vais gérer le système pour que ce soit les autres qui travaillent. Comment est-ce que je vais devenir le chef d'orchestre et recruter les meilleurs musiciens possibles. Comment est-ce que je peux faire pour trouver les bonnes personnes et les mettre aux bons endroits. Oui, c'est ça, travailler sur ton business. Et pour ça, il faut donner. Pour que les gens puissent avoir envie de venir travailler avec toi, il faut donner deux fois pour en recevoir un. C'est de ça qu'il s'agit. C'est clair, net et précis. Donc voilà la petite capsule vidéo que je voulais partager avec toi. C'était plus une vidéo d'éveil comme j'aime souvent l'appeler. Et d'ailleurs, dans la playlist éveil, il y a beaucoup d'autres petites capsules vidéo comme ça dans éveil qui permettent par moment de resituer un peu le cerveau, you know. Ma personne, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Ninakano. Sous-titrage ST' 501